What's up, beauties ? Welcome to The Ferny Show. Aujourd'hui, je partage avec vous un meet-up organisé par l'association IA. On a pu rencontrer deux youtubeuses des chaînes Beauté by Benjin et Tiny and Brown. Je vous laisse avec un résumé de l'événement. Comment on fait au début quand on n'a pas de base de followers sur YouTube ? Alors, pour moi, j'en suis sûre que ça a été mon accent africain. Le fait d'être soi-même, je pense que c'est ce que les gens ont dit de moi. Pour percer, ça c'est très difficile des fois. En ce moment, c'est plus tout ce qui est Instagram Baddies, etc. qui percent. Donc, ce n'est pas facile de percer quand on est assez simple. Par exemple, comme moi, je suis une personne hyper basique. Ce n'est pas facile, en fait. Mais il faut vraiment être soi-même. Pour ma part, je rejoins un peu ce que dit Gloria. L'essentiel, c'est vraiment d'être soi-même. Et quand on s'envoche une particularité, ça va se voir directement. Et les gens ne vont pas forcément accrocher. Alors que quand tu es toi-même devant ta caméra, en fait, tu te lâches, tu te sens bien. Je pense que les gens, ils ont accroché le fait que je sois une jeune maman. Que malgré le fait d'être maman, d'être jeune, parce que j'ai que 22 ans, malgré le fait d'être maman, je continue à prendre soin de moi. Je continue à donner envie aux jeunes ou aux autres filles, par exemple, qui sont jeunes maman, c'est-à-dire que dans mon cas, de prendre soin de l'aide, etc. Je pense que c'est peut-être ça qui a accroché. Est-ce que vous ne recevez pas parfois des lettres d'abonnés en dépression ? Chaque jour, en fait, j'ai une trentaine de messages de ceci d'être. Et donc, ce n'est pas facile pour moi de dire ce genre de choses, etc. Donc, quand je vois ça, j'essaye de mettre tout mon être là-dedans, en fait. Je suis sur YouTube pour ça. Et voilà, je me suis dit, non, la beauté, par exemple, c'est beaucoup plus que du simple make-up. Pour moi, la beauté, c'est un package, en fait. C'est vraiment un package. Et puis, la beauté, c'est les défauts, son passé. C'est tout un package, en fait. Et c'est ce que je veux communiquer à travers ma chaîne. Et donc, voilà, pour moi, les personnes qui viennent vers moi, c'est une bénédiction. Pour moi, je me dis, regarde, là, c'est ton moment, en fait. Tu peux sauver cette personne-là par sauver moi. Voilà, vous savez très bien que je suis croyante. Enfin, pour moi, c'est Dieu. Pour moi, c'est Dieu qui fait le travail, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, je veux dire que je me prends pour une sorte de messager. Et pour moi, j'ai besoin de tout mettre dans le message. J'ai été beaucoup rejetée. J'étais toujours dans mon coin. Et malheureusement, psychologiquement, ça m'a suivi. Et récemment, j'ai donné ma vie à Christ. Et je me suis dit que si je suis sur YouTube, c'est pas seulement pour faire des vidéos de make-up, etc. Les filles qui viennent me voir, me demander des conseils, etc. Il faut que je puisse trouver les mots pour les conseiller, leur dire, voilà, ce que je te conseille, ce que je te conseille de faire. Et donc, du coup, j'ai beaucoup prié. Bon, voilà, je ne parle pas de prière, etc. Mais c'est important de préciser ça. J'ai beaucoup prié et demandé à Dieu de me guider, de guider mes mots, de m'aider à communiquer, en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec les gens. Je m'aider à communiquer, à donner réponse à celles ou ceux qui ont besoin. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je parlais de la confiance en soi. Et je parlais aussi de mon parcours au collège, etc. Il ne faut pas que les gens pensent que ça y est. Je me maquille, nananine, nananine, tout a été facile pour moi, etc. Non, pas du tout. J'ai que 22 ans, mais j'ai dressé énormément de choses. Et je sais que tout ça, c'est vraiment pour me fortifier et me permettre d'être là aujourd'hui à vous parler. Les jeunes femmes qui me suivent, si seulement je pouvais être cette grande soeur ou cette petite soeur. Et c'est tellement important pour moi parce que sur Internet, on est tellement peu pétis en ce moment. Alors, un dernier conseil au public avant qu'on passe aux questions. De ne pas vous comparer, tout simplement. Il faut pouvoir avoir une vision comme ça à partir du moment où vous regardez chez le voisin. Votre vision sur votre terrain va réduire et donc d'aller moins vous améliorer. Vous serez là, ah, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est moche alors qu'elle est très mignonne. Ça se trouve, les gens que tu vois sur Instagram qui ont une bête de vie, qui sont au top du top, ça se trouve que ces personnes-là ont laissé leur âme, entre guillemets, pour avoir ce qu'elles ont aujourd'hui. Alors que toi, tu as encore ton âme, tu peux encore progresser, tu peux encore avancer. Donc vraiment, être soi-même et avoir un projet, peu importe ce que c'est, je vous en prie. Restez connectés pour voir les trois prochaines petites vidéos avec des questions posées par le public. Vous n'allez pas être déçus. Bye!